Je suis marraine de 72 heures du quartier Bougolore, du village de Djegon. Rappelez que Bougolore et mon quartier Badiilo de Djanqui sont très liés depuis très très longtemps. Et de telle sorte que tous les fils de Badiilo se considèrent comme des fils et filles de Bougolore. Et également tous les fils de Bougolore se considèrent comme étant des fils de Badiilo. Donc pour dire que les liens sont extrêmement forts. Donc aujourd'hui ils ne pouvaient pas organiser une telle activité et que moi je sois en reste. Donc l'année dernière j'étais présente et cette année aussi je suis là et j'espère être toujours présente Inch'Allah. Profitez pour remercier toutes les autorités. Monsieur le maire qui a suspendu des activités extrêmement importantes pour venir nous accompagner. Remercier Ouzin Baudjan qui vraiment de par sa détermination et par les relations que nous avons a toujours souhaité vraiment m'associer dans les activités de Bougolore. L'année dernière il nous a associés. Cette année également il n'a lésiné sur aucun moyen pour nous associer. Donc je voudrais l'en remercier. Remercier le chef de village qui a montré vraiment sa détermination pour le développement du village de Djégoun. Et aussi le remercier pour l'accueil qu'il nous a réservé ainsi que toutes les femmes du village mais aussi du quartier Bougolore. Donc en passant au passage aussi je voudrais remercier Mam Diara qui a beaucoup fait pour le mouvement Diapo Akassom bien avant que je ne sois nommé ministre. Donc je voudrais vraiment l'en remercier et remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Qu'ils viennent de Dianky, des autres villages mais aussi de Ziegenchor. Et dire que c'est une initiative que je salue. Parce que nous savons tous que le développement il est d'abord en danger. Nous ne pouvons pas parler de développement et compter sur des personnes extérieures. Il faut commencer nous-mêmes d'abord avant de recevoir une quelconque aide. C'est pourquoi je voudrais féliciter vraiment Bougolore Family. Parce qu'avec l'intervention du président, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction l'engagement du président mais également de tous les membres de Bougolore Family. Je voudrais les en féliciter. Mais également féliciter les femmes qui ont montré vraiment leur détermination et leur engagement. Dire également que j'ai pris bonne note des doléances qui ont été tout à l'heure exprimées par les populations. Notamment le chef de village, la représentante des femmes mais également tous ceux qui sont intervenus. Et dire que le travail nécessaire sera fait à ce niveau pour qu'on puisse avoir en tout cas gain de cause. Même si ce n'est pas uniquement pour Bougolore, mais que cela soit quand même satisfait. J'ai pris note du besoin exprimé en termes de tracteur. Puisque aujourd'hui, l'autosuffisance en riz occupe une place importante dans la politique du gouvernement du Sénégal. Et des résultats déjà enregistrés par Bougolore témoignent de la nécessité d'accompagner le quartier, d'accompagner le village, d'accompagner la commune, mais également d'accompagner toute la zone du Blouf pour parvenir à l'autosuffisance en riz. Mais aussi j'ai pris bonne note de la doléance relative à la dotation de Moulin en mille et nous y travaillerons. Et Inch'Allah, j'espère que nous aurons très rapidement des résultats à ce niveau. Et également du problème évoqué quant à la nécessité de faire la clôture du jardin collectif qui a besoin de grillage. Donc aussi j'ai pris bonne note et Inch'Allah, dès mon retour sur Dakar, les démarches nécessaires seront entreprises auprès de mes différents collègues pour que nous puissions parvenir à une solution. En tout cas pour que nous puissions satisfaire ces différentes doléances.